Il y a 5 ans, je commençais à m'intéresser à un mode de vie nouveau. Un mode de vie qui allait totalement à l'encontre de ce que je pensais et de mes actions quotidiennes. Ce mode de vie, c'est le minimalisme. Une philosophie de l'essentiel qui prône l'idée selon laquelle moins c'est mieux. Selon les porte-parole de cette philosophie de vie, on peut être relativement plus heureux si on arrive à se concentrer sur l'essentiel et en se concentrant sur le peu de choses qui sont vraiment utiles à notre épanouissement personnel. Donc au premier abord, il n'y a rien de très commun. Rien de très commun à prôner la dépossession dans une société de consommation. Toute ma vie, j'avais toujours vu les possessions matérielles comme des choses que je garde. J'avais absolument aucune remise en question et j'avais aucune raison de m'en séparer. Donc la seule chose que je faisais, c'est acheter des choses et les accumuler. Ça ne me passait pas par la tête de les désencombrer. Les choses s'accumulaient chez moi et faire marche arrière me paraissait plutôt bizarre, voire impossible. Et comme beaucoup de gens, une petite graine a commencé à germer dans mon esprit quand j'ai vu le fameux documentaire des minimalistes sur Netflix. Une référence que beaucoup de gens connaissent maintenant. Aujourd'hui, le minimalisme, ça fait clairement partie de mon identité. Et ça fait maintenant plus d'un an que je t'en parle sur cette chaîne. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sur le chemin, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis retrouvé face à des situations que je n'avais pas anticipées ou que je ne pouvais tout simplement pas anticiper parce que je ne les avais pas encore expérimentées. Et donc, après 5 ans à pratiquer cette méthode d'essai-erreur, je pense avoir trouvé le minimalisme qui me convient. Mais sur mon chemin, il y a quand même des erreurs que j'aurais pu facilement éviter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir minimaliste. La première chose que j'aurais aimé savoir et qui mène selon moi à une des plus grosses erreurs que tout le monde fait en devenant minimaliste, c'est que le minimalisme n'est pas une course. Quand j'ai appris l'existence de ce mode de vie, j'étais tout excité. Et j'ai fait une erreur que beaucoup de gens font, c'est que je me suis mis à tout jeter. J'ai voulu réduire mes possessions à l'essentiel du jour au lendemain et appliquer le minimalisme à toute ma vie en l'espace d'à peine une semaine. Malheureusement, si devenir minimaliste, c'était juste l'affaire de quelques jours, je ne te donnerai pas des conseils pour l'appliquer à ta vie dans différents domaines du quotidien depuis maintenant plus d'un an. Donc le problème quand tu vois le minimalisme comme une course, d'abord une course contre toi-même, mais aussi une course contre les autres minimalistes, c'est que tu ne prends pas le temps de t'interroger sur pourquoi tu fais vraiment ça. Tu vois juste que certaines personnes en tirent des bénéfices en regardant des documentaires ou encore des vidéos YouTube, et tu as tout de suite envie d'arriver à ce genre de bénéfices aussi. Mais réduire ton nombre de vêtements ou encore jeter ta vaisselle inutile, ce n'est pas la recette du bonheur, sinon ça serait trop beau. Donc au lieu de partir comme une balle en voulant tout désencombrer, demande-toi premièrement ce que le minimalisme a t'apporté. En d'autres termes, demande-toi pourquoi tu veux devenir minimaliste. C'est important pour te créer ton essentiel, parce que ton essentiel, ce n'est pas celui d'un autre minimaliste. Et même après plusieurs années, il y a fort à parier que certains minimalistes te feront la remarque que tu as beaucoup d'objets pour un minimaliste par exemple. Et dans ces moments-là, si tu as bien défini ton pourquoi et que tu as un lien d'intentionnalité assez fort avec tes possessions, tu ne te remettras pas du tout en question. Tu te diras que c'est comme ça parce que c'est déjà ton essentiel. Toutes les choses qui t'entourent, ce sont des choses qui te rendent heureux, et donc tu n'as aucune raison apparente de te déposséder encore plus. Vouloir tout jeter d'un coup et voir le minimalisme comme une course, ça pose aussi le problème de l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quand tu désencombres tout d'un coup et que juste après, tu te mets à racheter des choses, voire à racheter plus qu'avant. Tout ça encore une fois parce qu'en amont, tu ne t'es pas demandé pourquoi tu désencombrais. Enfin, la question du pourquoi, ça souligne aussi le caractère éminemment personnel de la démarche minimaliste. Tu es minimaliste pour toi, pas pour les autres. Donc il faut arrêter de te comparer aux autres minimalistes en pensant qu'ils sont au-dessus de toi et que tu pourrais potentiellement mieux faire. Chacun y va à son rythme dans son processus minimaliste. La seconde chose que j'aurais aimé savoir, et ça je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est que le minimalisme, ce n'est pas facile. Encore une fois, en voulant devenir minimaliste, je pensais que la recette du bonheur, c'était distinguer tous les objets que je n'utilisais plus et tous les objets inutiles et les jeter à la poubelle. Je pensais qu'après ça, j'allais être ultra épanoui. Mais si c'était si facile que ça, ça se réglerait assez vite. Au contraire, le minimalisme, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, à beaucoup de domaines de ton quotidien et il y aura sûrement certains domaines avec lesquels tu auras plus de mal que d'autres. Et il faut juste l'accepter. Et une fois de plus, s'il y a des moments où tu stagnes et tu sens que tu n'évolues pas trop dans ta pratique, si en amont, tu t'es empêché de voir le minimalisme comme une course et que tu t'es vraiment demandé pourquoi tu dis les choses, tu arriveras bien plus à accepter ces périodes de stagnation. D'ailleurs, je reçois très souvent des messages de personnes qui me font part de ce sentiment de stagnation. Donc j'en profite pour le dire une bonne fois pour toutes, c'est tout à fait normal. Comme dans beaucoup de domaines, même si au début tu évolues assez vite, il y a toujours un moment où tu vas arriver à un plateau. Il y a un moment où tu vas devoir optimiser des petites choses pour progresser, mais tu n'évolueras plus de manière aussi fulgurante qu'avant. Et c'est ok. Par exemple, personnellement, le minimalisme matériel, ça n'a jamais été un problème pour moi. Par contre, dans certains domaines, comme le minimalisme digital, je suis loin d'être exemplaire. J'essaye de faire des efforts, mais je sais que je ne vais pas régler ce problème de minimalisme digital du jour au lendemain. Donc j'y travaille progressivement. Enfin, le minimalisme, ce n'est pas toujours facile, parce que quoi qu'on en dise, ça reste un mode de vie minoritaire. Beaucoup de gens ne comprendront pas trop ce que tu fais dans ton entourage. Aussi, se mettre à intégrer de l'intentionnalité dans ta vie et déconstruire une certaine vision de la surconsommation et changer ton rapport aux choses, ça peut vraiment être un long chemin. Et pour certains, les proches, ils n'aident vraiment pas. Ils ne comprennent pas la démarche et ils posent beaucoup de questions, ils se mettent à juger. Donc, pour plein de raisons, le minimalisme n'est pas un long fleuve tranquille. Surtout au début. Mais c'est peut-être pour ça que ça vaut le coup de s'y mettre. Si tu me suis régulièrement et depuis un certain temps, tu dois savoir à quel point je déteste les cases et les règles relatives au minimalisme. Beaucoup de gens pensent que le minimalisme, c'est une religion, que c'est quelque chose avec des dogmes et des règles ultra précises à suivre. Et malheureusement, cette image que renvoie parfois le minimalisme, elle vient de certaines personnes qui prônent ce mode de vie. Certains vont essayer de te dire qu'il faut que tu n'aies que 30 vêtements dans ton armoire, d'autres vont te dire que c'est la honte si tu vis dans un appartement de plus de 30 mètres carrés ou encore d'autres vont te dire qu'il faut que tu désencombres que de 8h à 9h la première quinzaine du mois. Enfin bon bref, ça en devient grotesque parfois quand on regarde certaines personnes. Mais si tu veux mon avis sur la question, tout ça, on s'en fout en fait. Évidemment, au début, des petites règles et des petites lignes directrices, ça peut être sympa pour te donner un cadre et te donner envie. Mais avec le temps, c'est pas sur l'application de règles strictes que tu dois mettre l'accent. Tu dois mettre l'accent sur ton lien d'intentionnalité. Et en d'autres termes, ton pourquoi. Pourquoi tu as tel ou tel objet ? Pourquoi est-ce que tu fréquentes telle ou telle personne ? Toutes ces questions qui vont te permettre de te créer ton propre minimalisme. L'important, et je le répète souvent, mais c'est de saisir l'essence du minimalisme. De savoir ce que tu veux en tirer. C'est tout. Ne cherche pas à rentrer dans des cases, ne cherche pas à suivre un certain dogme parce qu'au final, c'est plus frustrant qu'autre chose. Regarde-moi personnellement. Là, j'ai une collection de Dragon Ball que je ne désoccupererai pour rien au monde. Je suis quelqu'un qui aime bien bien m'habiller avec des belles pièces à certaines occasions. Et j'ai de la décoration et plusieurs plantes. En soi, c'est une hérésie, pas vrai ? Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma pratique du minimalisme. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir minimaliste, et encore une fois, c'est un des petits combats que je mène dans l'ombre depuis la création de ma chaîne, c'est que le minimalisme, ça ne se limite pas qu'aux objets. Je vais peut-être même en choquer certains en disant ça, mais selon moi, le désencombrement des objets, c'est que le début. Au bout d'un moment, ça ne doit plus être un problème. Alors attention, je ne vais pas nier que le désencombrement matériel, c'est une bonne chose pour commencer le minimalisme. C'est même ce que j'ai fait. Désencombrer des objets, c'est quelque chose de palpable, quelque chose qui se matérialise concrètement et qui peut donner des résultats rapides. D'ailleurs, c'est bien plus facile de dire à des gens qui vont se sentir mieux en jetant des vieux cartons, plutôt que d'essayer de les convaincre que d'un point de vue mental et spirituel, ils vont tirer des bienfaits de ce truc invisible et conceptuel qu'on appelle le lien d'intentionnalité. Donc, désencombrer des objets, c'est bien. Mais c'est tellement dommage que beaucoup de gens se limitent à ça. Et encore une fois, je ne peux pas leur en vouloir parce que beaucoup de gens qui prônent le minimalisme et qui ont une grosse portée dans ce monde-là ne font que parler des encombrements depuis des années. Le minimalisme, ça peut littéralement s'appliquer à tout ce que tu fais pour te sentir mieux, tout simplement. Donc, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Pour arrêter de voir le minimalisme que par le prisme des objets, je te conseille vraiment de faire l'exercice de changer ta perception de la chose et de voir ça comme une philosophie de vie plus que comme une pratique. A partir de ce moment-là, ça ouvrira le champ des possibilités. Tu commenceras à être intentionnel avec tout ce que tu fais et tu apprécieras pleinement la pratique du minimalisme. Enfin, cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir minimaliste, c'est que l'intentionnalité, ça se cultive. Ce point, il rejoint un peu tous les points de cette vidéo parce que, à force d'être intentionnel, tu te demanderas pourquoi tu fais certaines choses, t'arrêteras de voir le minimalisme comme une course et enfin, t'arrêteras de te comparer aux autres. Mais en permanence, il faut toujours garder en tête que le minimalisme, c'est un processus. C'est pas une case avec un but, c'est juste un long chemin pendant lequel tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre des choses. Je trouve même que parler de devenir minimaliste, c'est un abus de langage en réalité parce qu'on devient pas minimaliste. On fait pas un certain nombre d'actions pour se retrouver dans un état figé qu'est le minimalisme. Le lien d'intentionnalité, c'est un lien que tu entretiens dans la mesure du possible avec tout ce que tu fais. Au début, tu commenceras à remettre en question tes achats, puis tu passeras peut-être à ta consommation numérique, puis à tes relations, puis à ta vision du travail ou encore du sport. Il y a énormément de manières d'appliquer ce lien d'intentionnalité à sa vie. Énormément de manières de faire moins mais mieux et d'être plus heureux en se concentrant sur l'essentiel autour de nous. Donc, petit à petit, à ton rythme encore une fois, intègre de l'intentionnalité à ta vie, n'aie pas peur de remettre des usages et des pratiques en question et forge-toi ton propre minimalisme. Voilà pour cette petite vidéo, tu reviens sur 5 choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant de devenir minimaliste et qui m'aurait peut-être épargné pas mal d'erreurs. Mais pour conclure, j'aimerais te dire que souvent dans la vie, et ça ne s'applique pas qu'au minimalisme, je pense qu'on a besoin de faire des erreurs nous-mêmes. Même si certaines personnes nous donnent des conseils, même si on a des retours d'expérience externe, parfois, expérimenter soi-même l'adversité, ça nous permet d'apprendre des leçons et je pense que les leçons les plus fortes en général, elles viennent de l'expérience. Donc, personnellement, je te donne ces conseils mais ne te mets pas de pression. Fais ce que tu veux de tout ça et applique des conseils si ça te permet vraiment de t'améliorer dans ton chemin. Mais encore une fois, aucune pression. Mais personnellement, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir si j'avais fait des recherches sur le minimalisme sur Internet. Si cette vidéo t'a plu et que mon contenu en général te plaît et que tu veux approfondir certaines questions de développement personnel, de productivité, d'énergie et encore plein d'autres sujets avec moi, je t'invite à checker le premier lien en description. Tu trouveras le lien de ma page Patreon. Patreon, c'est une plateforme sur laquelle j'approfondis certaines questions. Je te propose du contenu supplémentaire et parfois plus poussé par rapport à YouTube, du contenu que je partage pas sur YouTube et ça te permet de me soutenir un peu parce que tu t'inscris moyennant une petite rétribution mensuelle. Donc, si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Aussi, n'hésite pas à me dire les choses que tu aurais aimé savoir avant de devenir minimaliste. Si tu es assez avancé dans ta pratique, on peut se partager nos petites erreurs et c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément donc je te serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Franchement, ceux qui veulent m'attaquer sur la collection Dragon Ball en commentaire, je vous attends les gars. Je vous attends. Attaquez-moi si vous voulez mais ça, ça ne sera jamais désencombré. Jamais de la vie, tout simplement. Ça, ça traversera les âges et j'aurai ça chez moi plus tard. Je pourrai lire ça à mes enfants. Faites lire Dragon Ball à vos enfants. Ok ? C'est d'utilité publique. Cultivez-les. C'est important. C'est important les bonnes choses. Donc, éduquez les gens à Dragon Ball. Pas que vos enfants, à vos proches, vos amis. Enfin bref. Ça, c'est un désencombrable. J'invente des termes. Effectivement.